... Soyez le bienvenu au journaux d'émergence d'Abidjan.net. Ce que nous allons dire si ça ne vous plaît pas, vous pouvez appeler le 00225 01 08 02 3 tiens. Pour dire que ici nous aimons la transparence et on n'a pas la vérité absolue. ... On vient d'organiser les élections sénatoriales. Tout s'est bien passé dans le local sans désordre. Surtout qu'on avait affaire à des grands électeurs qui sont en offre de 7010 électeurs et tout s'est passé tranquillement. Si en Côte d'Ivoire on pouvait avoir ce genre d'élection qui ne causent pas des troubles à la population, je pense que on serait ravis. Et je dis cessement merci à ceux qui l'ont organisé et merci aussi à ceux qui ont participé au vote et à ceux qui ont perdu les élections et qui n'ont pas réagi. Parce que souvent, c'est la mauvaise foi des gens qui fait que les élections sont émaillées de violences. Quand j'analyse ces élections, je me dis que il y a beaucoup d'avancées mais beaucoup de recul. Je prends le cas du groupe RHDP. Le RHDP, à force de faire des attardifs, de décoller-coller, prendre des amitiés lorsqu'ils sont ensemble. Au lieu de prendre des gens qui sont soutenus par la base, les gens qui sont aimés sur le terrain, ils prennent des gens avec une cause de la démaquille par amitié. Et ça fait que ces personnes-là, sur le terrain, ne passent pas. Je vous donne là des fois le cas de Boaké. Mais Boaké, aujourd'hui, voyez-vous, Alain Cotter, qui a été ministre du Commerce. Au temps de Babo Laurent, le PDCI ne veut pas le sentir parce qu'il a marché avec Fologo. Quand Boaké est parti, le matin est Fologo parti. Oh, il est cas du PDCI. Il était vibrant du PDCI. On ne l'invitait plus. Il a sollicité le parrainage du PDCI. Il ne l'a pas eu. Et donc, il est parti en indépendant. Et il a Boaké. C'est à l'un côté qui a gagné avec son courrier. Donc, ils ont battu les gens de RHDP. C'est pour vous dire que les accompagnements de le terrain sont plus importants par rapport aux individus et aux partis politiques. Quand je prends le cas de Yannoussoukro, le gouverneur de Yannoussoukro, que M. Thiam, il a dit qu'il a fait payer à Nganabé son comportement, le fait de lui tenir tête. Et j'ai constaté, pendant ces élections, Nganabé étant le candidat officiel du RHDP et les autres étaient des candidats indépendants soutenus par M. Thiam. Et c'est eux qui sont élus au détriment du candidat du RHDP. Ça fait deux fois que le RHDP perd à Yannoussoukro. Un, à la députation, avec les silents. Et puis deux encore au niveau du sénatorial. C'est un recul. Ça, c'est un signal qu'ils doivent entendre. Regarde par exemple au niveau du fresco. Au niveau du fresco, c'est-à-dire au niveau du bocret, il y a le vice-président du RDR, qui est M. Légué-Philippe, qui dirige le RDR là-bas et qui a maintenant le président du RHDP dans cette zone-là. Ils ont choisi des candidats. Parce qu'on estime qu'Alain Le Bonneau, il ne vaut rien, il n'est pas soutenu. Eh bien, il est haï par la population. Mais M. Légué-Philippe sera allé en rapporter les députations dans le moqueret, au niveau du fresco. Et encore ça, le RDR, dirigé par le vice-président qui est Légué-Philippe, a mis en place, envoyé deux candidats et ils ont été battus par les candidats soutenus par le bonhomme. Ça veut dire qu'à Fresco, le RDR n'a pas de poivre. Yannoussoukro, même chose. Boaké, même chose. C'est un recul. Quand tu prends au niveau du cas du guémont, au niveau du guémont, quand tu vois la puissance et puis l'omniprésence de Meyabri, je dis que tous ceux que Meyabri présente seront élus. Et bizarrement, les candidats protégés par le groupe parlementaire Agir de Meyabri, ils ont perdu au détriment des candidats indépendants dirigés par Saint-Evaris et Guéi-Bolifac. Voyez-vous un peu, on sent que pour ces élections, on a commencé à comprendre, il y a des gens qui reculent, qui perdent carrément leur chuteuil, leur aura sur des zones. Et il y a des gens qui avancent au niveau de Saint-Pédro, avec l'intervention de Cassaté, je pense que d'abord crément, avec le maire de Grand-Berbi, on rapportait les élections. Mais sur les élections, ce n'est pas tellement que des conseillers de Saint-Pédro et le conseiller général de Saint-Pédro. C'est les mairies de Grand-Berbi, des tabous et des gravots qui ont pesé de tous les poids pour faire élire d'abord crément et puis Gaussio. On leur a dit simplement merci, ça c'est une très bonne chose. Et j'ai dit qu'ils n'ont qu'à continuer. Mais j'ai dit que ces élections, vraiment, on nous a permis de constater beaucoup, beaucoup de choses et d'observer, de regarder. C'est délicatant. Il y a des choses qui se dessinent. J'ai appris par tout le monde que le président de la République nationale n'a pas passé au vote. Mais je vais vérifier les raisons. Il peut être empêché qu'on peut dire autre chose. Mais je ne vais vérifier pas. Je n'aime pas parler de quelque chose que moi, je ne maîtrise pas. Donc le Sénat a eu lieu contre Vase et Marais. Ça a eu totalement lieu. Maintenant, nous observons qu'est-ce que le Sénat va faire. On attend ce que le Sénat va nommer. Parce qu'on n'aimerait pas que le Sénat soit vraiment une direction vraiment du RHDP. On ne voudrait pas ça. Et puis, ce qu'on a constaté, tous ceux qu'on est en train de lire au sein du RHDP, ils sont tous vieux, vieux, le plus petit à 60 ans. Ça veut dire quoi, ça ? Je ne voudrais pas que le Sénat soit une CNPS ou bien une sègraue des hommes politiques pour dire que lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite, on les met là-bas. Non ? Fais pour qu'on le dise. Sous-titrage Société Radio-Canada